Sous-titrage ST' 501 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 You have determined a threshold Sous-titrage ST' 501 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 Il faut bien dire les mots et les désigner comme elles sont de cette manipulation. Eh bien, c'est lorsqu'on nous dit, vous pouvez parler, disons, je cite Mme le juge Cartwright, de la valeur probante. Bien évidemment, nous avons vu hier que ce débat n'a rien à voir avec un débat contradictoire sur la valeur probante. Et pourtant, dans le même temps, lors du mémo préalable à l'audience de mise en état du 13 juin 2013, M. le Président, dans ce mémo, nous a écrit qu'à partir du moment où nous refuserions, nous, équipe de Kyo Sampan, de participer à ces audiences sur les documents clés, la Chambre, à part... Donc, je reviens en arrière puisqu'on me dit que je vais trop vite. Dans un mémo qui a été transmis au parti avant l'audience du 13 juin sur les documents clés, M. le Président a écrit que si la Défense de Kyo Sampan refusait de participer aux audiences sur les documents clés, je cite de mémoire, et c'est cela, la Chambre serait en droit de refuser toute augmentation du nombre des pages du mémoire finale et toute augmentation du temps des plaidoiries. D'ailleurs, de manière à fermer totalement ce piège, eh bien, au paragraphe 10 de ce mémo, je viens de citer le paragraphe 6 et j'évoque maintenant le paragraphe 10, M. le Président écrivait également que, de toutes les manières, le nombre de pages des mémoires finales et la durée des plaidoires ne seraient jamais modifiées. Alors, la question que nous posons, c'est quand ? Quand est-ce que le débat contradictoire prévu à l'article 87 de votre règlement, eh bien, aura-t-il lieu ? Comment, en 100 pages de mémoire et en 9h40 de plaidoiries, allons-nous pouvoir défendre M. Kyo Sampan sur les 20 mois de procès qui se sont déroulés devant vous, sur les 92 témoins et experts qui ont défilé à la barre et sur les 6500 documents qui ont été acceptés en preuve et qui représentent des dizaines de milliers de pas ? Nous ne pourrons pas le faire dans le mémoire final en 100 pages, nous ne pourrons pas le faire dans ces plaidoiries de 9h40. Et la conclusion que nous sommes amenés à en tirer, parce qu'il y a un moment où, effectivement, nous faisons confiance au départ à votre Chambre et nous n'interjetons pas appel de ces décisions de disjonction et nous demandons un délai raisonnable et nous demandons à pouvoir parler et s'exprimer dans des conditions acceptables qui sont celles qui sont appliquées par toutes les juridictions internationales. Mais il y a un moment où il faut bien tirer la conclusion de ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, la défense de M. Kiyosanpan est musée. La défense ne pourra pas s'exprimer. Le débat contradictoire sur ces dizaines, voire ces centaines de milliers de pages, cette centaine de témoins et d'experts et toute cette discussion n'aura pas lieu. À partir de là, sommes-nous encore vraiment devant un procès ? Ou peut-être, comme nous l'a expliqué les partis civils et le procureur il y a quelques instants, à une conférence internationale sur le Campuchia démocratique où M. Kiyosanpan serait invité à s'exprimer et à, sans absolument encourir aucun danger, donner son opinion sur ce qui s'est passé il y a 40 ans ? Je crois que cela est très clair pour nous. Je le dis ici en résumé et nous l'avons exposé à de multiples reprises. Nous n'avons jamais dissimulé notre position. Nous avons toujours posé les points sur les i et annoncé très exactement où nous allions, ce que nous voulions et quelle était notre analyse. Aujourd'hui, le procès se termine. Dans une ou deux semaines, le moment est forcément venu de tirer des conséquences des décisions que vous avez prises. Nous les tirons. Vous tirerez les vôtres. Fin d'histoire. Fin d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Here is an opportunity to state his case and respond to questions and give his versions of the facts. They have not been gagged. Every procedural right has been respected, meeting international standards, and in our respectful submission, going well beyond to ensure that this accused and his counsel are able to state their case, that they are able to respond to the allegations. Your honours are being presented with a false series of excuses. If the accused wishes or has elected to not testify, then that is his right. Our position is that it is not a legitimate exercise of a right to remain silent for the reasons that I stated, but if he does not wish to answer questions, that is his right, and he can stick to that right. But it is disrespectful to this court, and it is disrespectful to your honours, and it is a complete misstatement of the record to allege that somehow this decision is based in supposed procedural breaches of which they have been known. Those are our respectful suggestions. I'm sorry. Mr. President, counsel, it is now done with this matter. The question is closed. The chamber will deliberate on this issue. Mr. President, I hand over the floor to Judge Silver Cartwright to enlighten this matter to, for all parties, Judge Unipersive. Yes, thank you, President. The chamber has heard the various arguments on the question of whether Kyo Sampan wishes to exercise his right to remain silent. And it understands that he is declining to answer questions even were the trial chamber to agree to the suggestions made by the prosecutors to allow more time for preparation. Instead, he is claiming some breach of his fair trial rights. However, the chamber has afforded Kyo Sampan and his defense team precisely the same opportunities to respond to all issues at trial. And it does not accept this is a reason for declining to exercise his right to remain silent, for exercising his right to remain silent. Now, the point has now been reached where Kyo Sampan or his defense team has the opportunity, which was scheduled and notified some time ago, to comment on the key documents presented by the prosecutors or to raise their own key documents. And the President has asked me to invite the Kyo Sampan defense team to begin that presentation. Thank you, President. Alors, la première chose que j'ai l'intention de faire consiste à répondre à une requête orale, qui a été faite par le co-procureur au cours de l'audience du 24 juin 2013, qui était consacrée à la présentation des documents clés. Et cette requête orale, présentée par le procureur Kate Reynor, consistait à solliciter que le document Cambodia Fact Sheets, daté du 17 mars 1975, qui aura été préparé par le Conseil de sécurité national américain pour un certain Bill Condal, soit accepté, soit déclaré recevable en vertu de la règle 87-4 du règlement intérieur. Et le document présenté par le procureur porte la cote D-366-7.1.366. À l'audience du 24 juin, ma consoeur Antagycé, également le Conseil international pour M. de Chantan, s'est opposé à la présentation de ce document, qui n'avait jamais été versé au débat, et qui justifiait le dépôt d'une requête sur le fondement de 87-4. Le procureur a reconnu qu'il s'agissait effectivement d'un nouveau document. Et il a demandé l'autorisation de formuler une demande orale tendant au versement de cette pièce. Et la Chambre a autorisé le procureur à présenter sa requête oralement. Vous nous avez informé que nous pourrions y réagir plus tard. Voilà ce qu'a dit le procureur à l'audience du 24 juin. Je cite la page 85-86 de la version française non révisée. Et les heures sont de 15h10 à 15h12. Voilà ce qu'a dit le procureur. Ce document n'est pas dans les notes de l'ordonnance de clôture, ni dans les observations finales, ni dans la liste en application de la règle 80. Tout ce que je veux faire, c'est demander à présenter ce document en application de la règle. Je vais faire bref parce qu'il cite une mauvaise règle au départ 87-4 car cela va dans l'intérêt de la justice. En résumé, dans ce document continue le procureur, il y a 15 exemples sous l'intitulé, ouvrez les guillemets, « terreur communiste » au Cambodge. Il y a des exemples de transferts forcés et d'exécution. Et c'est classé par référence à des récits de réfugiés et par articles publiés dans le Washington Post, le Chicago Tribune, le Christian Sames Monitor, le Washington Star News, les rapports de l'ambassade américaine et le journal laotien. Selon nous, continue le procureur, ce document est particulièrement pertinent dans le cadre de ce procès. J'espère que j'ai ainsi posé les fondements de la requête faites par l'accusation à ce terme. Fin de la citation. Alors aujourd'hui, nous nous opposons à la demande orale du procureur, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la demande formulée par le procureur à l'audience du 24 juin 2013 n'est pas conforme aux règles de présentation d'une telle demande que vous avez édictée. La seconde, c'est que les critères de recevabilité exigés par, définies par la règle 87.4 du règlement intérieur ne sont pas retenues. Première partie, donc, la demande formulée n'est pas conforme aux règles de présentation édictées par la Chambre. Je rappelle ces règles, les demandes présentées sur le fondement de la règle 87.4 doivent être présentées à l'avance, et non à la dernière minute. Deuxième règle, ces demandes doivent être présentées à l'écriture, et non à l'aura. Troisième règle, Le document dont le versement au débat est demandé doit être disponible dans les trois langues officielles de l'ECCC. Alors, sur le délai, je citerai une transcription du 18 juillet 2012, cote E1, part de fraction 91.1, page 6 et 7. Voici ce qui est dit par la Chambre. La Chambre a déjà indiqué que tout le document dont les parties avaient l'intention de se servir au cours des débats et qui n'a pas reçu une cote en E3, ou qui n'apparaît sur aucune liste de documents proposés pour être versés au débat, doit alors répondre aux conditions énoncées à la règle 87.4 du règlement intérieur. La Chambre a aussi déclaré que, conformément aux principes établis en matière de procès équitable, la condition minimale pour pouvoir se référer à un document qui n'a pas encore été versé au débat, ou dont le versement au débat n'a pas encore été demandé, et donc de présenter en temps utile une demande de versement au dossier de ce document, ou de demander sa production au débat, conformément aux dispositions de cette règle, pursuant to the provisions of this rule. And I would like to quote now, to support this first quote, an excerpt of your court's memorandum of August 3, 2012, index E218, and I'm going to quote a passage from paragraph 22. This memorandum is titled Organization of a Trial Management Meeting in view of programming the remaining pieces of the first trial. And the excerpt that I'd like to quote is the following. The requests presented at the last minute, pursuant to rule 87.4, will be, as of now, rejected. End of quote. And often, you have applied this rule, in particular, during the submission that was presented one week before a witness came to testify. And you can see that on the hearing, cote E1, bar de fraction 104.1, page 2, et 3, et vous avez également rejeté, et vous avez également rejeté, à l'audience du 3 octobre 2012, cote E1, bar de fraction 129.1, page 78, 79, une demande qui était présentée à la veille de la comparution d'un témoin. Enfin, vous avez rejeté une demande présentée le jour de l'audience. C'était l'audience sur la demande de mise en liberté de M. Kye Sampan. Et il s'agissait des extraits du livre du juge d'instruction M. Marcel Lemonde, dont on nous a faussement indiqué tout à l'heure, de l'autre côté de la barre, que ce livre avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet pour interdire à mon confrère sonaroun en order de le mettre en perspective avec d'autres documents. Alors, possiblement, bien évidemment, faux. Nous n'avons pas de décision officielle de notre Chambre rejetant la demande que j'avais formulée de production de cet ouvrage qui me semble essentiel pour discuter de la valeur Provence. Justement, nous y revenons de la valeur Provence. Nous y revenons de la valeur Provence et de différents éléments collectés pendant l'instruction. Et sur les conditions dans lesquelles ça a été collecté, nous n'avons pas encore à ce jour à une ou deux semaines de la fin de ce procès de décision à ce sujet, nous avons simplement un tableau dans lequel un juriste hors classe, sous les instructions de votre Chambre, annonce que cette requête sera rejetée. Donc, c'est mon troisième exemple. Ce jour-là, la demande avait été présentée préalablement. Je l'ai réitéré à l'audience. The request had been presented prior and it had been rejected. J'en viens maintenant au caractère nécessairement écrit de la requête sur le fondement de 87.4. of the request based on 87.4, which is necessary. Et je vais citer une transcription d'audience du 23 mai 2012, cote E1, barre de fraction E1, slash 75.1, pages 25. C'est Monsieur le Président qui parle. Je vous cite Monsieur le Président. J'aimerais dire que, pour la présentation d'un nouveau document àversé au débat, il faut présenter une demande par écrit. Conformément à la règle 86.4, la Chambre ne se prononcera pas sur toute demande qui n'est pas présentée par écrit à ses choix. Fin de citation. Je passe maintenant à une citation de l'audience. And now I'd like to turn to a quote of the hearing of 24 July 2012, E1, barre de fraction 95.1, page 119. C'est Madame le Juge Cartwright qui parle et qui dit, je cite. Merci Monsieur le Président. Ceci étant dit, parce que Monsieur le Président, vous donnez la parole. Et Madame Cartwright continue. Je cite. Vous devez présenter votre demande par écrit. Et un des motifs pour lesquels nous vous demandons une demande écrite, c'est que l'article concerné, la pièce dont la recevabilité était sollicité, est dans une seule loi. et il sera impossible de prendre une décision avant qu'un tel document ait été traduit, de sorte à ce que toute la chambre puisse en discuter et prendre une décision. Fin de la citation. End of quote. And now I'd like to turn to the third condition concernant la disponibilité du document dans les trois langues officielles des CETC. Je fais référence, pour l'examen de cette condition, à votre mémorandum intitulé, ouvre les guillemets, liste de témoins cités à comparaître LIST OF WITNESSES CALLED TO TESTIFY DURING THE FIRST PHASES OF THE TRIAL, délai de dépôt des exceptions d'irrecevabilité des documents, et pièces à conviction, et réponse à la demande E109, barre de fraction 5. And this is a memo dated 25 octobre 2011, index E131, slash 1, page 3. And the chamber states that the documents put before the chamber should be available in all three official languages of the ECCC. Period. Therefore, it is up to the party asking for the admissibility, asking for the document to be put before the chamber, to make sure that this document is available in all three official languages of the ECCC. Further, it is written, the chamber requested all parties to indicate which document it wishes to put before the chamber during the first phases of the trial, and to make sure that these priorities are communicated to ITU, so that these documents, so that these documents, or to make sure that these documents are transmitted to ITU, point, within a reasonable amount of time, and therefore, the ability to use a document will be limited, if it is impossible to translate this document within due time, end of quote, in this memo E131, slash 1. So, therefore, I'd like to summarize. The request formulated by the co-procureurs during the hearing of 24 June 2013 was presented at the last minute, that is to say the very same day of the hearing and orally. And the document that they are requesting to put before the chamber is only available in English. It's a 26-page document. And therefore, given the rules issued by your chamber and the rules that I have just reminded you, the request of the co-prosecutor should be simply rejected. But also, and once again, this request must be rejected that because the requirements set by rule 87-4 are not met. And the admissibility criteria required by this article are therefore not met, and I quote the article in question. During the trial, either on its own assunitive or at the request of a party, the chamber may summon or hear any person as a witness or admit any new evidence which it deems conducive to ascertaining the truth. Any party making such a request shall do so by a recent submission. The chamber will determine the merit of any such request in accordance with the criteria set out in rule 87-3 above. The requesting party must also satisfy the chamber that the requested testimony or evidence was not available before the opening of the trial. End of quote. So, in view of this rule, therefore, a request has to be reasoned and also proves that there was all necessary diligence was exercised. And, of course, the document must meet the admissibility criteria of rule 87-3, which here is not the case. First of all, I will speak about, unless you want me to do so after the lunch break, because I see that it's almost 12 o'clock, and I still have a lot to say. The President, thank you, Counsel. The time is now appropriate for lunch break. The chamber is now, and we will resume by 1h30 this afternoon. The security guards are instructed to bring Mr. Keogh to the holding cell downstairs and have him return to this courtroom before 1h30 this morning. The court is now adjourned. The court is now adjourned. Sous-titrage FR ?